Perdre du poids en mangeant plus, ça peut paraître aguicheur, c'est vrai, et pourtant. Imagine 30 secondes, tu manges à ta faim, t'as plus de fringales, tu te fais plaisir dans ton assiette. À ce moment-là, qu'est-ce qui peut t'empêcher d'atteindre tes objectifs à long terme ? Pas grand-chose en réalité. Et ça, c'est réellement possible. Concrètement, le volume alimentaire, c'est maximiser la taille de ses portions alimentaires sans pour autant faire exploser le total calorique de ton assiette. Grosso modo, c'est donc d'avoir peu de calories dans beaucoup de volume. D'ailleurs, il faut savoir que les mécanismes qui régissent la satiété, qui s'occupent du moment où t'as plus faim, sont en partie liés au volume, mais aussi à la teneur calorique énergétique de ton plat et aux nutriments. Mais le volume est l'un des critères clés de la satiété. Et tu l'as peut-être remarqué, quand tu manges beaucoup, mais attention, ça ne veut pas dire que c'est évident ou même simple. En effet, tu vas devoir apprendre à manger différemment. Car en soi, manger plus, c'est relativement facile. Demain, je te donne 2 kilos de concombre, je te dis, avec ça, tu es sûr que tu vas manger en quantité, mais que tu vas perdre du poids. 2 kilos de concombre, tu peux y aller. Normalement, après, tu n'auras plus très faim. Du moins, tu seras un petit peu... Tu n'auras plus envie de manger de concombre, tout simplement. Mais d'un point de vue plaisir ou même psychologiquement, est-ce que réellement, tu seras content et satisfait de ton repas ? Ça, c'est un autre débat. Sincèrement, je ne pense pas. Surtout qu'après, il faut se dire que tu vas devoir manger des kilos de concombre tous les repas pendant longtemps. Ça, ce n'est pas très cool. La vraie complexité du volume alimentaire, elle réside principalement en 3 grands critères que je vais te donner tout de suite. Mais avant tout, encore une fois, il faut être conscient que pour perdre du poids, il va falloir que tu crées un déficit calorique. Si jamais tu as un volume alimentaire énorme et des calories énormes, tu ne perdras pas de poids. Donc si jamais tu ne sais pas comment créer un déficit calorique, je t'invite à cliquer juste ici, là où ça s'affiche. Pour regarder ma vidéo sur le déficit calorique et mieux comprendre comment le créer et comment perdre du poids. Et après, revenir ici pour mieux comprendre la suite. Premier point, le plaisir alimentaire. Grosso modo, c'est simplement se faire plaisir, que ce soit en termes de texture, de goût. Manger des aliments que tu aimes pour te faire plaisir. C'est aussi simple que ça. Et pas besoin de réinventer la route. Tu n'es pas obligé de passer des heures en cuisine pour te faire plaisir. Parfois, les choses les plus simples sont les meilleures. Deux, la satiété. Pour être bien rassasié, il y a quelques règles à respecter. Les fibres, les protéines, les lipides sont tes amis. L'idée, c'est de faire encore une fois du simple et pas vouloir se compliquer l'esprit à faire des choses beaucoup trop complexes. Trois, la composition en calories et en nutriments qui revient donc au déficit calorique. Manger en quantité, c'est bien. Se faire plaisir, c'est tout aussi important. Mais pour autant, il va falloir que dans ton assiette, tu aies de la qualité. Car au final, même en mangeant que des légumes, tu peux avoir une mauvaise composition en macronutriments. Un aliment sain n'est pas la solution à tout, mais il faut bien comprendre que plusieurs aliments sains seront déjà mieux. Puisque la variété va t'amener de façon un petit peu naturelle à avoir un maximum de nutriments dans ton alimentation. Passons à la réalité maintenant et je vais te montrer tout de suite trois assiettes pour mieux t'expliquer le volume alimentaire. C'est parti ! Bon, on se retrouve après un passage en cuisine pour t'illustrer concrètement comment peux-tu jouer avec le volume alimentaire, t'en servir pour perdre du poids de façon efficace et surtout, comment tu peux aussi te faire plaisir grâce à lui. Ici, pas très sain, des Malthasar. Malthasar, Malthasar. Je ne sais jamais comment ça se prononce. Et en gros, ça, c'est 116 grammes de mémoire. Je te mettrai une capteur d'écran juste ici. Et on a 580 calories. C'est juste énorme. Enfin, je ne sais pas si tu te rends compte, c'est un verre d'eau classique. Ça, ça se mange 8 minutes pendant que le film il charge et que tu n'arrives pas à le regarder encore. Donc ça, c'est le premier exemple. Pour 580 cales, tu as 8 minutes de plaisir et surtout, une satiété à zéro. Parce qu'une fois que tu as mangé ça, tu finis naturellement le paquet qui fait en moyenne 200 grammes et tu as enfilé 1000 calories. Maintenant, passons à la deuxième assiette. Un petit peu différente dans un autre thème. On est sur une assiette qui va permettre de se faire plaisir sainement avec un indice de satiété assez important. Mais pour autant, un volume qui reste modéré. C'est une assiette que j'adore me faire et t'envois très souvent sur mon compte Instagram. Parce que ça calme plutôt bien. Ça permet aussi d'être actif. Par exemple, quand je mange ça le midi, après pour mes séances de sport, c'est super pratique. Mais vraiment, le point principal, c'est que c'est quelque chose qui me fait plaisir. Donc là, on est sur oeufs, épinards, champignons, sauce tomate. Donc, une tartine à manger plutôt chaude. Et de l'autre côté, on a un skir mélangé avec du jus de citron, de l'aneth, des concombres et du saumon fumé. On a deux tranches de pain qui représentent 120 grammes. Alors, je te mettrai le total calorique juste ici. Hop, un petit dézoom. Je te mets tout ça juste là. Et tu vois, cette assiette a l'air assez petite. Et pourtant, ça rassaisit bien. Mais, ce n'est pas le top du top si tu es comme moi et que tu es un gros mangeur. Ça, c'est sympa quand tu veux te faire plaisir et que tu sais que tu n'as pas besoin de trop trop manger. Maintenant, comment faire si tu veux vraiment optimiser ton volume alimentaire ? Et là, on va passer à l'ultime assiette. Donc, une assiette un petit peu différente. On a du riz, des concombres, des haricots rouges, du maïs et des pousses d'épinards. Le tout assaisonné avec une sauce soja sucrée que je viendrais mettre juste avant la dégustation. Pour tout ce qui est grammage, etc., je te mets ça juste ici encore une fois. Et là, tu peux le constater. Le volume alimentaire est présent. On a de quoi manger en grosse quantité. Et si jamais tu as encore faim après ça, c'est facile. Tu as juste à rajouter des pousses d'épinards. Tu peux en rajouter à l'infini avec des concombres. Et là, c'est vraiment le volume alimentaire poussé au maximum. J'aurais pu faire encore pire si jamais j'avais remplacé les haricots rouges par du poulet. Parce que j'aurais eu assez de protéines sans pour autant prendre trop de calories. Donc, j'aurais pu encore maximiser le volume. Mais ici, l'idée, c'était aussi de te montrer une petite idée végétarienne. Donc, tu l'auras compris. Si tu veux perdre du gras, tu as tout intérêt à manger plus, à te faire plaisir, à avoir une bonne composition en nutriments de tes aliments. Donc, tu l'auras compris. Si tu veux perdre du poids, tu as tout intérêt à essayer de maximiser le volume alimentaire et le plaisir dans tes repas. Et il faut éviter certains pièges. Par exemple, le piège des sodas. Parce que si tu bois du coca à longueur de journée, tu vas tout simplement utiliser des calories qui ne vont jamais te rassasier. Un litre de coca, c'est environ 400 calories. C'est énorme. Si on part du principe où ton déficit calorique doit être environ à 1700-2000 calories pour une grande majorité de personnes, ça veut dire que ça te prend, j'arrondis au-dessus, mais un tiers de ton alimentation sur une journée, c'est énorme. Donc, il faut faire attention à ne pas boire des calories, qu'on va dire des calories vides. Tu as pu le voir tout à l'heure avec le paquet de Maltazaire que je t'ai montré, plus de 1000 calories pour le paquet entier et ça se dégomme franchement en 20 minutes. Comprendre le concept du volume alimentaire, c'est aussi mieux comprendre les mécanismes de ton corps en général. Un autre point à soulever et très important dans le cadre du volume alimentaire, c'est la différence entre la réelle faim et la faim que tu vas ressentir. Laisse-moi t'expliquer. Quand tu manges un repas, tu as plusieurs critères qui vont t'affecter. Il va y avoir le besoin énergétique réel, mais il va y avoir aussi un lien émotionnel. Par exemple, lorsque tu as mangé typiquement les KitKat ou les Maltazaires que je t'ai présenté tout à l'heure, tu vas pouvoir inquier 1000 calories très rapidement sans que ton corps te dise « Oh, j'ai plus faim ». Pourquoi ? Parce qu'il y a un lien émotionnel. Ce n'est pas parce que physiquement, tu as amené assez de calories à ton corps que lui se dit « Ok, stop ». Surtout actuellement avec tous les produits transformés où justement, ça va biaiser un petit peu tous nos critères, alors qu'à l'inverse, mange 1000 calories de pommes, ça va être très compliqué. Bien avant d'arriver aux 1000 calories, tu n'auras plus faim. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention avec les aliments transformés en partie, puisque au-delà de l'aspect santé, ils ont une facilité à être mangé. C'est fait pour être surconsommé, pour être suracheté, etc. En plus de tout ça, si jamais tu es stressé, fatigué, ton corps va t'envoyer des signaux de faim plus importants que si jamais tu étais en pleine forme. Il faut faire attention à ça aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura ouvert les yeux sur le volume alimentaire, comment mieux répartir ton alimentation, comment perdre du poids sans pour autant te restreindre et faire un régime, tout ce qu'il faut éviter. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. N'oublie pas de t'abonner. A bientôt. Bisous. Et mets un pouce vers le haut aussi. C'est toujours positif ça aussi. Merci. Sous-titrage ST' 501